... Le missile a frappé la principale base militaire des forces encore fidèles à Laurent Gbagbo, en plein cœur d'Abidjan. La cible, des armes lourdes ou un dépôt de munitions, conformément à la résolution des Nations Unies. Une action de l'ONU, mais aussi des hélicoptères français. La mission de l'ONU en Côte d'Ivoire est donc entrée dans la bataille d'Abidjan. La France a été autorisée par le Conseil de sécurité à s'engager militairement pour neutraliser les armes lourdes du président sortant. Le mandat de l'ONU implique de ne s'attaquer qu'aux armes lourdes, même si elles se trouvent proches du palais présidentiel. Il n'y a aucun intérêt à bombarder le palais présidentiel s'il n'y a pas d'armes lourdes. Mais nous voyons qu'il y en a de très proches, et c'est pourquoi nous attaquons dans cette zone. Au moins quatre sites du clan Gbagbo ont été visés, palais, résidences, présidentielles, et donc deux sites militaires. Objectif, selon l'ONU et Paris, neutraliser les armes lourdes utilisées contre les civils, en application de la résolution 1975 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Laurent Gbagbo, il est invisible depuis quand ? Est-ce qu'on a une idée d'où il peut se cacher ? Apparemment, il est dans sa résidence, il n'aurait pas bougé de sa résidence depuis le début des événements.